Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelque temps j'avais acheté sur Amazon une caméra de la marque EFI, une caméra compatible HomeKit à 40€ donc qui était vraiment pas chère par rapport à la concurrence. Alors vous avez été nombreux à me demander plus de produits HomeKit, j'ai commandé des produits Yves qu'on voit ici juste à gauche alors que j'ai pas encore testé celle-ci, la prise connectée, je vous ferai une vidéo prochainement. Et sur Amazon j'ai vu en commandant la prise Yves, j'ai vu celle-ci qui coûtait une vingtaine d'euros, une prise connectée HomeKit, alors elle est pas que HomeKit puisqu'elle est aussi Alexa et Google Assistant, mais elle est quand même HomeKit et elle coûte 20€. Qu'est-ce que ça vaut par rapport en tout cas à une prise Yves qui coûte 50€ ? Côté caractéristiques techniques on a une tension de 240V, on a une intensité de 16A ce qui nous fait une puissance de 3800W et on est sur une prise de type E. Allez c'est parti pour l'installation, donc je branche ma prise connectée au courant, j'appuie sur le bouton si besoin, donc c'est sur le bouton qui se trouve juste derrière pour allumer la prise, et je prends mon iPhone, je vais dans l'application maison, j'ajoute un accessoire juste ici et je vais scanner le code qui se trouve sur la prise. Voilà c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre, donc c'est vraiment très simple à chaque fois avec HomeKit, donc il m'a repéré comme quoi c'était une prise connectée. Et puis il n'y a pas qu'HomeKit puisque je vous le disais donc c'est compatible Alexa et Google Assistant, mais il y a également une application, on verra juste après, une application qui s'appelle Meros qui permet d'installer la prise, on ne fait pas grand chose avec cette prise puisque c'est vraiment une prise de base, il n'y a pas la gestion de la consommation, alors il y a d'autres modèles, mais en tout cas le modèle 210 lui ne le fait pas, c'est juste une prise HomeKit. Et donc pour Alexa et Google Assistant on va pouvoir ensuite installer la skill, etc. directement depuis les applications qui vont bien. Donc ici comme d'habitude je vais sélectionner le lieu de ma prise, ensuite on va lui donner un nom, donc je vais l'appeler prise de recharge. Voilà, j'ai plus qu'à valider. Et puis il y a un truc à savoir avec les prises, c'est qu'on peut leur attribuer une fonction, c'est-à-dire soit la fonction prise, soit éclairage, ou soit ventilateur. On peut très bien par exemple si on la met en tant qu'éclairage lui dire allume la lumière, et si on a une lampe sur cette prise, ça va allumer la lumière, on n'est pas obligé de dire allume la prise, etc. Donc ça c'est un petit plus, je la laisse dans mon cas surprise. Voilà, je valide, et puis juste un petit rappel concernant les prises connectées, à quoi ça sert ? C'est simplement pour allumer ou éteindre un objet qui s'y trouverait. Alors la plupart des gens l'utilisent souvent avec des lumières, pour allumer à distance ou non une lumière, ça peut marcher également pour plein d'autres trucs. Si par exemple vous avez décidé de charger à telle heure des produits, vous pouvez très bien brancher un chargeur sur une prise et puis que ça s'allume par exemple qu'à minuit, c'est un exemple. Mais la plupart du temps c'est quand même pour utiliser des lumières. Donc voilà, la prise est activée, je peux activer ou non juste ici, ou sinon je peux appuyer directement juste ici, ça revient exactement au même. Pour accéder au réglage, c'est juste ici, donc on va pouvoir changer le nom, la pièce où se trouve la prise, on va également pouvoir lier des automatisations à cette prise. Et puis donc ici on a l'application Mero, ce qu'on va voir juste après, mais objectivement lorsqu'elle est paramétrée avec HomeKit, elle ne sert à rien, puisqu'elle n'apporte aucune fonctionnalité nouvelle par rapport à l'application maison. Allez, on va quand même voir à quoi ressemble cette application, donc c'est juste ici, et j'ai ma prise qui s'affiche. Donc je peux l'allumer, l'éteindre, donc c'est exactement comme dans Maison. Alors pour l'associer, il n'y a pas de piège, une fois qu'elle est associée à HomeKit, vous allez dans l'application Mero, vous ajoutez un accessoire et elle va être reconnue automatiquement. Donc là, il y a quelques informations concernant l'intégration, notamment à Google, Alexa, HomeKit, etc. Mais c'est plus de l'aide, des instructions qu'autre chose. Allez, c'est parti, donc on teste depuis l'application maison, donc voilà, j'allume, j'éteins. Là, c'est une petite lumière que j'avais testée il y a quelque temps, je vous mettrai également le lien dans la description, c'est plutôt pratique. Et donc voilà, on va pouvoir gérer depuis l'intérieur de son foyer cette lumière, mais ça marche également depuis l'extérieur. Donc on peut simuler une présence par exemple. Cette prise donc est compatible HomeKit, donc compatible Siri, on va pouvoir donc demander à Siri d'allumer ou d'éteindre la prise. Donc ça s'appelle prise de recharge, je lui dis éteins prise de recharge. Et voilà, donc la prise est éteinte. On peut également l'allumer, donc je lui dis allume prise de recharge. Voilà, c'est fait, donc c'est très rapide. Et puis évidemment, c'est compatible avec les HomePod. Alors tout à l'heure, je vous en parlais, puisque c'est une prise HomeKit, elle est également utilisable avec tout ce qui est automatisation. Donc on va par exemple pouvoir juste ici l'allumer à une certaine heure, par exemple tous les jours, ou on pourra l'intégrer dans d'autres automatisations. Voilà, donc vous l'avez compris, elle est aussi efficace que n'importe quelle autre prise HomeKit, et surtout bien moins chère. En tout cas, si je la compare à la Yves Energy, alors certes, elle n'a pas la consommation, certes, elle n'est pas compatible Trade, mais franchement, pour un usage plutôt basique et pour avoir un pied d'HomeKit, je trouve que c'est un petit peu le même genre d'utilisation qu'avec la caméra UFI. C'est pas très cher, ça marche bien, donc personnellement, je vous le conseille fortement. Voilà donc pour cette présentation d'un produit HomeKit pas trop cher. Donc si vous n'avez toujours pas de produit HomeKit, c'est peut-être le moment de franchir le pas. Si ça vous intéresse, en tout cas, je vous mets le lien dans la description. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada